Ne tuons pas la beauté du monde, ne tuons pas le chant des oiseaux, ne tuons pas le bleu du jour. Tenez-vous bien, ôtez-vous de là, elle arrive. Diane Dufresne ne manque jamais une occasion de frapper l'imaginaire des Québécois. C'est elle qu'on a chargé d'offrir une prestation céleste en l'honneur de ce phénomène historique avec l'Orchestre métropolitain au Paris-Jean-Drapeau devant un monde fou. Elle est terriblement fébrile, on l'enjoint en direct sur les lieux. Bonsoir Diane. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Diane, vous êtes radieuse, lumineuse, l'éclairage est absolument extraordinaire sur vous. Est-ce que vous êtes revenue sur Terre? Oui, le soleil, le soleil a fait l'amour avec la Lune. Vraiment? Êtes-vous revenue sur Terre après cet événement qui a dit vraiment de bouleverser ça? Oui, j'ai trouvé ça vraiment céleste. C'est quand on regarde l'univers et qu'on voit des milliers de personnes qui ont la tête, qui lèvent la tête vers le ciel et qui sont tous là, silencieux. Et quand est arrivé le cercle blanc, je me suis dit l'univers nous aime. C'est sûr que c'était comme une porte de quelque chose et il y avait quelqu'un, une journaliste qui a dit, mais j'ai crié, je ne pensais pas que je pouvais crier. C'est que, en fait, moi j'avais l'impression, M. Rive disait, on est des poussières d'étoiles et on sait qu'on vient de là. Quand on a regardé ça, tu dis, je vous voyais hier très émotive et bon, moi, je me préparais à chanter. Dans ce temps-là, il faut que je me contrôle mes émotions. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu que cette lumière, tout d'un coup, le petit point, le soleil qui revient, c'était très, très impressionnant. C'est métaphysique, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. C'est intéressant ce que vous dites par rapport aux poussières d'étoiles, mais on se sent comme des enfants aussi. Oui, et puis ça le réveille, en fait, c'est que, bon, on n'a plus une religion, on ne croit plus à grand-chose. Mais là, ça a comme réveillé un petit peu l'âme. L'âme était là aussi. C'est comme si c'était quelque chose qu'on avait oublié. Et tout à coup, quand arrive la lune, t'as beau être dans la lune, mais on ne l'était pas là. On la voyait passer, quoi. C'est plus que grandiose. C'est comme... C'était plus que grandiose. Il s'est passé quelque chose, quoi. Et c'est intéressant aussi, j'imagine, de voir le public pas avec son écran dans les mains. Comme vous le dites, les gens regardent au ciel et c'est quelque chose. Et tout le monde est ébloui. Hier, Diane, j'ai eu le bonheur d'aller vous voir en répétition. Et c'était aussi, vous le disiez, il faut que je me concentre. C'est une chanson que... Vous avez eu, quoi, la chanson la veille? Vous n'avez pas pu vous pratiquer beaucoup, là? Non, je l'ai eu avant-hier. Je l'ai eu avant-hier, mais bon, c'est tellement bien joué par l'Orchestre métropolitain qui ont une énergie du tonnerre dirigée par Yannick sur un arrangement de Simon Leclerc. J'étais contente de le faire parce que, bon, c'est joué un peu plus... C'était une autre approche. Avec Simon, c'était l'oxygène qui sortait. Là, c'était émené à la beauté, mais c'était émené à la beauté parce que le monde aussi, c'est le jour aussi. Mais c'est des têtes rivées vers le ciel. Si les gens regardaient le ciel au moins un bon dix minutes par jour, je crois que la Terre irait... On irait bien mieux, quoi. On serait meilleure. Écoutez-moi les nouvelles. Je vais me permettre de dire ça. Non, non, ça ne faut pas. C'était comment chanter dans un contexte comme celui-là, Diane? De jour, d'abord. C'est assez rare, chanter de jour. De jour, mais un grand privilège parce qu'on ne les voit pas le soir, mais il y a comme un silence. Il se passe quelque chose. Bon, je n'étais pas sur le Titanic en train de faire la musique pendant qu'on était en train de viser un iceberg, mais il y avait quelque chose qui ressemblait à ça. On faisait partie de quelque chose. C'est sûr, c'était historique, mais c'est quand même le public... Le public avait... Ils s'attendaient à quelque chose et ils ont été dépassés par l'univers et ils ont vient de l'univers. On était tous branchés sur la même énergie, sans savoir exactement où on allait. Sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas une de vos chansons, ça, sur la même longueur d'onde? Oui, sur la même longueur d'onde. Diane, l'environnement qui a toujours été au coeur de vos préoccupations, la beauté du monde et du ciel. Vous venez de la célébrer avec tous ces 100 000 Québécois. Oui, c'est une grande célébration. C'est une des circonstances d'événements que je dis qu'il y a la beauté. C'était vraiment... Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ça a été choisi. On m'a demandé de venir faire une à la beauté et de savoir que... Parce que moi, je pensais que je verrais quand même... Bon, j'étais derrière, mais les gens voyaient quand même aussi ce qui a été joué par Wagner aussi de l'orchestre métropolitain. C'était très impressionnant. DJ Champion aussi, qui faisait du beat, qui faisait... Donc, on rentrait dans quelque chose. C'est un peu comme les gens voulaient que ça arrive aussi. Ils savaient qu'il arriverait quelque chose, mais ils sont avec toi. Ce n'est pas un public qui est attentif et qui attend quelque chose. Là, il se passe quelque chose et on est tous dans le même univers. Il y avait deux grandes étoiles cet après-midi, Diane Dufresne et le soleil ensuite. Alors, Diane, merci infiniment pour... Avant que je tombe dans l'une. Merci infiniment pour ce témoignage. On se retrouve bientôt pour d'autres projets vraiment fascinants. Oui, d'autres projets. Merci infiniment, Sophie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.